Musique Madame, Monsieur, bonsoir. Nous sommes au mercredi 12 décembre 2018. Bonne fête à Corentin et bienvenue pour cette nouvelle édition. Les 15 et 16 décembre à Dessertine, salle de la Biachette, vous êtes cordialement invité à la foire au Canard Gras. Musique Terroir, gastronomie et animation, deux jours de festivité. Alors le rendez-vous est donné avec le Gaëc de la Croix-Soleil, les 15 et 16 décembre 2018, à la salle de la Biachette, à Dessertine. Musique Au marché de Noël à Strasbourg, on déploie 3 morts et 13 blessés lors d'une attaque terroriste hier soir. Le maire de Montluçon, Frédéric Laporte, a pris la décision de restreindre les entrées du marché de Noël à Montluçon. Elle se fera uniquement par l'entrée au boulevard de Courtet. Deux agents procéderont à la fouille des sacs, mais la rampe d'accès à la mairie reste ouverte aux personnes à mobilité réducteur. Musique Samedi 15 décembre sera le grand jour pour Miss Auvergne. Romain des Stades, élu en octobre au parc des expositions à Montluçon. Ce sera une soirée de grâce et de beauté, l'élection de Miss France. Romain des Stades, élu Miss Auvergne 2018, ce sera à Montluçon. Musique Élu Miss Auvergne 2018 à Montluçon, Romain des Stades, de retour de voyage de préparation à Ily-Maurice, est en répétition pour son grand soir. Musique Pour l'instant, je ne réalise pas trop. Je pense que demain, je réaliserai mieux que je suis Miss Auvergne 2018. Je vais tout faire pour amener l'Auvergne le plus loin possible à Miss France. Musique Ce sera samedi 15 décembre à Lille, une grande soirée de charme et de paillettes. Musique 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 La mobilisation auvergne est lancée. Alors tous avec Miss Auvergne et en route pour Miss France 2019. Musique La roue de Noël tournera jusqu'au 14 janvier plastiquant à Montluçon. Ce sera la magie de Noël, ce sera la faillerie des lumières. Musique Elle est vraiment de 1900. Vous l'avez acquéri comment ? Alors ça, ça vient de génération en génération. Non, moi je n'étais pas né, donc je n'ai pas toutes les explications. Mais ça vient de mon arrière-arrière-grand-père. Donc on se la passe de génération en génération. Elle fait 18 mètres de haut, 10 mètres de large, 10 mètres de long, pour un poids de 10 tonnes. Musique 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 Et quand vous arrivez à l'atelier en bonne santé, en sécurité ? Alors elle passe au contrôle tous les 3 ans, elle est vérifiée tous les 3 ans. Là, elle a été vérifiée lundi matin ici. Ça va tourner à Montluçon jusqu'au 14 janvier ? Jusqu'au 14 janvier. On peut embarquer 32 adultes, et on peut rajouter 16 enfants. D'accord. Alors on a travaillé, ça fait 3 ans que je travaille avec la ville de Montluçon, et qu'on travaille sur la roue. Mais pour avoir la roue, il faut déjà travailler. Et quand on met une roue, il y a eu des études de sol qui ont été faites, plastiquant, pour savoir si on pouvait mettre la roue avec le poids et tout ça. Donc ça faisait 3 ans qu'on travaillait dessus. Et j'avais dit à l'époque, c'était à l'ancien maire, M. Duguéry, j'avais dit un jour je vous mettrai une roue. Musique A Chénérail, dans la Creuse, on présente de très belles voitures anciennes. C'est un rendez-vous de passionnés. Musique La nostalgie du passé, le souvenir d'enfance, aux collectionnaires avertis ou simples curieux, c'était un rendez-vous à ne pas manquer à Chénérail, le 3ème rassemblement de voitures anciennes. Musique Cette année encore, la CVE organisait un rassemblement de véhicules anciens et de prestige. L'amicale creusoise, des véhicules d'époque de la Creuse, mais pas seulement une association. C'est un lieu d'échange et de partage entre passionnés. Donc, aujourd'hui, nous faisons notre 3ème concentration de véhicules d'époque et de prestige. Donc, notre association, elle essaie de montrer le patrimoine roulant. Donc, ça part de la 2 chevaux, 4 chevaux, 4 ailes, ça va jusqu'à la Rolls. L'amicale a été créée pour les amateurs de véhicules anciens, possédant soit une auto, une moto, un vélo, un camion ou un tracteur, désirant partager leur passion avec d'autres amateurs, dans une ambiance chaleureuse où la bonne humeur et l'esprit d'entraide prédominent. A l'époque, elle s'appelait l'amicale sportive mécanique de la marche. Musique Le but de cette manifestation, c'est de véhiculer l'image, je vais dire, des véhicules anciens, qui ont effectivement fait partie de la flotte automobile depuis, je vais dire, une cinquantaine d'années, puisqu'on a tout type de véhicules, comme le disait effectivement la présidente. Le but de l'amicale est donc d'aider ses adhérents à résoudre les problèmes liés à la restauration et à l'entretien des véhicules anciens. Nous sommes la FFVE, c'est-à-dire la Fédération Française des Véhicules d'époque. On regroupe à peu près 1200 clubs, qui sont nos adhérents, 800 000 véhicules. On est au service des personnes. Par exemple, cette voiture n'a pas de papier. Eh bien, nous sommes là pour redonner une identité à la voiture. C'est également la mise en commun de savoirs et d'expériences apportées par chacun. Soit du fait de sa profession, soit du fait de ses relations ou de son vécu. C'est un peu épuisante. Voilà les entrailles. J'ai même la deux chaussures, j'ai plusieurs deux chaussures déjà. Et alors, il y a même une mâche arrière. Là, on fait ça, tac, et là, je recule. Je suis passionné d'automobiles, donc c'était pour l'exposer et voir d'autres voitures anciennes. C'est une Nissan 200SX S13, 1991. Donc, elle a 26 ans. Le plaisir, puis bon, je la bichonne, je l'entretiens tout le temps. C'est un plaisir. Bien plus qu'un lieu de passionné, chaque adhérent trouve sa place au sein du groupe et devient au fil du temps des amis. L'entreprise Caruso, c'est un gouson et c'est dans la Creuse. Caruso, c'est notre nom. C'est la famille Caruso. Voilà, c'est notre nom de famille. C'est Opéra Caruso, c'est un petit clin d'œil. Et c'est un chanteur d'opéra italien, il y a très longtemps. Donc, d'où le nom de l'entreprise Opéra Caruso. On est artisan en creuse, à gouson. Et donc, on fabrique des meubles mobiliers, essentiellement en bois et en acier. Donc, tables, chaises, manches de boue, des tables basses. Pour les particuliers, pour les restaurants. Et on fait aussi de l'agencement en acier, des portes, des cloisons, des poutres décoratives. Voilà, ce genre de demandes que nous avons. Génaëlle, une romancière creusoise, est l'invitée de la maison Bonnat. Et c'est à Évo Lebin. Le mystère, c'est son univers. J'ai envie, en fait, dans mes livres, de faire passer cette, je ne sais pas si on peut dire une passion, mais cette chose de surnaturel qui est en moi, à travers mes livres, en fait. Quel a été ton premier roman ? Entre deux mondes. Entre deux mondes, moi, j'aime bien dire que c'est une belle histoire. En fait, c'est une histoire où j'ai envie que les adultes retombent en enfance. Alors, comment te viennent les idées, les mots, les phrases ? Alors, moi, je marche bizarrement. En fait, j'ai d'abord le lieu. Et à partir de ce lieu-là, j'ai l'impression qu'on me montre quel personnage va vivre une histoire dans ce lieu. C'est quoi le déclic ? Le lieu. Je pense que vraiment, le déclic, pour moi, c'est le lieu. Des fois, je peux passer 15 fois devant un endroit, et au bout de la 16e fois, je me dis, mais oui, ici, il va y avoir une histoire. Et au bout d'un moment, ça se met en place. C'est comme si on me disait, tiens, dans ma tête, on va ouvrir un petit tiroir. Et dans ce tiroir-là, en fait, on me dit, voilà, ça va être la synopsie de l'histoire qui va se passer dans tel lieu. Alors, Interférence, c'est l'histoire d'une jeune ado, oui, elle a 17 ans, qui habite Paris avec sa mère et qui viennent habiter en Creuse parce que sa mère est tombée amoureuse, en fait, d'un creusois qui veut revenir en Creuse. Donc, ils ont décidé d'acheter le château d'Orgnat. Donc, forcément, qui dit château, dit fantôme. Voilà, histoire mystérieuse. Au d'argent, ça se passe à l'abbaye de Bonlieu, sur la commune de Père-à-Lanonnière. Une jeune fille qui vient passer les vacances chez sa grand-mère qui habite au village de La Porte, qui est juste à côté de l'abbaye de Bonlieu. Et en fait, elle demande à sa grand-mère de lui raconter l'histoire de cette abbaye parce qu'elle a toujours été passionnée depuis qu'elle vient, depuis qu'elle était toute petite, voir sa grand-mère par cette abbaye. Et elle lui explique aussi qu'une nuit de 1946, trois enfants ont disparu mystérieusement et personne ne les a jamais retrouvés. Le dernier ? Voilà, donc ça, c'est Immortel Secret. D'accord. Et donc celui-là se passe dans un village complet, dans le village de Cressa. Donc là, on est sur… ça commence un soir du mois d'avril. Et en fait, les quatre héros sont sur la terrasse d'une maison, à côté d'un cimetière. Et ils voient en fait une lumière dans ce cimetière. Donc forcément, à 18-19 ans, on a l'adrénaline et on a envie d'y aller. Donc, ils y vont et ils tombent en fait sur des pilleurs de tombes. Et donc, ils vont faire peur aux pilleurs. Ils vont récupérer leur butin et ils vont se rendre compte que, malgré le fait que ça a l'air d'être des choses sans valeur, s'ils emboîtent quelques petites choses, on va avoir des clés qui vont ouvrir des boîtes, peut-être des passages secrets. Tu t'arrives à déroger de cette ligne mystérieuse ? Pour l'instant, non. Enfin, je n'ai pas l'envie en fait de partir sur autre chose. Vraiment, moi ce qui me porte, c'est le mystère, c'est le secret, c'est les énigmes. Moi, j'aime bien ça. J'aime bien l'action, j'aime bien quand ça bouge en fait. Alors, je viens d'apprendre par des ondes radios que prochainement, tu vas te réorienter vers d'autres positions. Avant ces romans-là, j'avais sorti un recueil de remèdes de grand-mère. Et j'étais passée dans une émission avec Josiane Perron et elle m'a recontactée hier en fait pour me demander si j'étais d'accord pour la nouvelle grille de la rentrée, d'avoir un petit temps à moi, c'est très court, entre 3 et 5 minutes, pour dévoiler en fait des remèdes de grand-mère à l'antenne. Si tu es en écriture d'un prochain roman, je peux-tu vous donner quelques lignes sans nous dévoiler l'histoire complète ? Mais quelques lignes ? Alors, le prochain roman, c'est l'histoire d'une jeune femme, là on arrive dans le milieu un peu plus adulte, qui a 33 ans. Elle vit à Lyon et elle a eu des déceptions amoureuses et elle claque tout du jour au lendemain pour revenir en Creuse, parce que sa famille est en Creuse. Donc elle passe plusieurs mois déprimée, elle n'ouvre pas les volets, enfin bref. Et puis un jour, elle se reprend en main et elle achète une maison dans un petit village de la commune de Parsac, qui s'appelle Montignat. Et à partir de là, elle va découvrir que cette maison recèle des mystères. En fait, quand elle l'a achetée, on lui a dit, méfiez-vous parce que certains soirs, on entend pleurer, donc elle n'y croit pas du tout. Donc voilà, elle va dire, ouais, ouais, c'est bon, elle achète la maison et là, les ennuis ont commencé. Sortie prévue dans ton chef-d'oeuvre ? Je ne sais pas du tout. Franchement, j'écris vraiment au feeling et ça va faire trop court, je pense. Ouais, trop court. Je ne préfère pas du tout m'avancer en fait, en disant, oui, oui, il sera là, parce que non, non, je pense que ça fera beaucoup d'autres cours. Eh bien, il nous fera la surprise de revenir. Tout à fait. Et puis on sera un grand plaisir de t'accueillir. Ce soir à la télé, donc sur TF1, la série de suspense, la vérité sur l'affaire Harry Kieber, et sur TF1, je suis Joséphine Ange-Gardien. Donc à bientôt pour une nouvelle édition. Bonne soirée à tous et portez-vous bien. Sous-titrage ST' 501